salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'attends juste qu'il soit cinq heures les cinq heures dans cinq minutes et je pars voilà je vais sûrement vous condensez ce vlog sur deux jours pour vous parler un petit peu tout ça et et aussi on va à début on va déballer un colis truck addict voilà voilà donc là je vais rouler pendant trois heures je vous laisse je reprends vraiment plus tard parce que je suis dans le cirage et moi je vous dis je vous dis eux je vous dis à tout à l'heure allez tu n'oubliez pas de me rejoindre sur un stag gramme ça se passe ici les liens sont dans la description voilà je te laisse deux minutes là maintenant tout de suite paf tu vas t'abonner le petit bouton rouge que par là et après tu vas à cliquer sur le lien de l'instagram et tu vas t'abonner à ma chaîne voilà non je déconne obligé bon elle compte venir et ils ont mis 45 minutes à le vide et ça peut être très très long donc là on repart pour montoir de bretagne on va les poser le conteneur vide pour les débutants ceux qui commencent parce que je vous ai dit ce matin que j'allais vous parler des heures de conduite prenez des notes prenez une petite feuille marquer votre heure de départ marquer vos temps de conduite marquer tout si vous n'avez pas de quoi le logiciel nécessaire pour le faire c'est vraiment important parce que quand tu commences et que tu passes nantes et tu dis ou putain c'est par où la route là tu arrives chez ton client tu dis merde j'ai commencé à quelle heure ce matin donc voilà allez moi je prends la route on se retrouve un petit peu plus tard parce que pour l'instant je connais pas du tout mon planning donc bah on se revoit plus tard bon les amis je peux pas vous voir ici mais enfin je peux pas regarder la caméra en tout cas je repars de chez mon client il est 9h30 presque voilà ça n'a pas été long une fois je vous raconte une petite histoire qui m'arrivait la semaine dernière en fait j'étais sur le port j'étais sur le port et à un routier assez ancien vient me voir je pense à un futur retraité ou quelqu'un vraiment près de la retraite il vient il me fait comme c'est fini au gamin qui fait comme ça il m'appelle gamin fait comme ça je vois le mec avec le sourire jusque là quoi j'ai ouais ouais salut au début je me demande un peu ce que vous voulez et et là il me dit c'est bien ce que tu fais sur internet et mon petit gamin il m'a fait voir ce que tu faisais avec comme ça donc on discute un peu comme ça et et en partant on discute voilà on sympathise quoi et en partant ce monsieur donc le vrai routier enfin le vrai routier type on va dire même si j'aime pas trop dire ça mais la queue de cheval les gros bras le tatouage tout ce qui va bien la roustache et ce monsieur me dit n'oublie jamais les routiers sont sympas il me dit ça comme ça sur le coup moi je réagis pas forcément tu vois il dit bah salut quoi j'ai repensé à ce qu'il m'a dit les routiers sont sympas alors je sais que si je dis les routiers sont sympas direct là tous ceux qui ont plus de 50 ans je vous ai tapé dans l'oreille max meynier direct vous vous connaissez mais il y en a beaucoup pour les plus jeunes qui connaissent pas max meynier c'était quelqu'un qui faisait de la radio et c'était surtout quelqu'un de génial qui disait la vérité il n'avait pas peur de dire mais il n'avait pas peur de dire ce qu'il avait envie de dire quoi et du coup max meynier il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone il n'y avait pas de tablette il n'y avait pas de mail il n'y avait pas de tout ça et du coup les patrons l'appelait max meynier puis disait de dire à max meynier à leur chauffeur des fois il leur tenait du travail des fois il passait juste un message voilà moi je n'ai pas connu ça donc surtout je ne prétends pas être max meynier parce que franchement les gars moi je suis personne je suis un routier comme vous tous voilà basta quoi et ce grand monsieur max meynier ça a été l'idole des routiers dans les années 80 90 et à cette époque il y avait la cibi cibi qu'est ce que c'était la cibi c'était un petit microphone complètement gratuit tu avais une antenne énorme en dessus du doigt et tu parlais tu parlais à tes petits camarades etc tu vois genre tu étais là Florian truck pour la station le périph de Gant qu'est ce que ça dit c'est bouché ou c'est pas bouché et là tu dis à vous et là les gens te répondaient oh c'est bon Florian tu peux y aller périph sud nickel à toi voilà c'était comme ça que ça se passait une communauté soudée des gens soudés des gens qui s'entraidaient putain mais en désolé si tu fais des gros mots mais moi je vois qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne font même pas un appel de phare pour que tu te rabattes tu te dis tu vois c'est comme lui là il anticipe que d'elle quoi il te faut même pas un appel de phare pour que tu te rabattes je dis waouh je sais pas moi max meynier ou coluche il est encore vivant à mon avis comme ça quoi tu vois alors encore une fois moi je suis personne par contre j'ai une petite demande à vous faire est ce que les routiers sont encore sympa je l'espère et pour me le prouver vous allez me pourrir l'espace commentaire avec les routiers sont sympa et ça voilà moi je pense que ça peut être un truc cool j'ai envie de remettre ça au goût du jour la sibi la sibi j'ai fait un sondage instagram je vais vous la remettre c'est sûr parce que quand j'ai quand j'ai lu vos messages sur la sibi mais j'ai kiffé ma race putain les gars j'ai adoré quoi donc vraiment on va remettre ça au goût du jour encore une fois je suis personne je ne prétends pas être max meynier mais pas du tout pas une seule seconde mais franchement ce mec faut pas l'oublier quoi tu vois il a fait tellement pour les routiers qu'il faut pas l'oublier donc les amis l'espace commentaire je veux voir des routiers sont sympa partout parce que je trouve que ça c'est génial et je pense que maintenant je clôturerai chacune de mes vidéos en disant n'oubliez pas les routiers sont sympa donc j'espère que ce monsieur pourra voir cette vidéo voilà franchement je vais le remercier du fond du coeur parce que ça fait réfléchir hein ce qu'il m'a dit tu vois moi je suis pas idiot en général j'écoute les anciens c'est comme le petit gars jean-philippe 37 là vous êtes pas mal connaître là le petit jean-philippe 37 il m'a dit l'audium il m'a dit yo Florian je trouve que t'es un peu nerveux là depuis que t'as commencé le contenir le petit jean-conso tout ça tu t'en occupe plus de trop hein je dis ouais t'as raison ouais mais je dis ouais mais des fois il y a du bolo et tout ça pousse et là j'ai écouté le grand sage Jean-Philippe qui me dit voilà calme toi il me dit quand il y a du taf tu y vas mais combien de moins c'est pas moi quoi je lui dis mais là j'ai dit mais putain il a vraiment réussi c'est moi qui est trop con quoi donc voilà en général les anciens ils disent la vérité ils disent des choses d'expérience ils ont de l'expérience mais en tout cas voilà c'était une petite parenthèse c'est une petite parenthèse vraiment ben voilà les routiers sont sympas c'est trois mots hein les routiers sont sympas non c'est quatre mots c'est quatre mots mais putain c'est les quatre mots qui veulent dire beaucoup quoi donc ben je sais pas un appel de phare un petit merci un petit salut un petit bonjour ça coûte rien ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir quoi donc au lieu de se pourrir entre collègues ben on peut peut-être des fois s'entraider tu vois parce qu'il y a 30 ans si tu crevais une roue il fallait que tu la changes toi même hein mais tu étais obligé de dire aux collègues bon les gars partez parce qu'on va être 2-3 pour changer la roue que maintenant tu peux crever sur le bord de la roue mon gars personne s'arrête alors je sais je suis d'accord il y a tout qui a fait que c'est aujourd'hui plus compliqué on a du stress on est pressé qu'avant ils étaient vraiment peut-être plus relax je sais que tout a changé mais bon on va peut-être essayer de pas oublier que les routiers sont sympas putain ça fait 7 minutes que je vous parle moi bon allez les gars à tonto bon et ben là il est 11h du coup je suis en train de vider la boîte je suis en train de vider la boîte qu'est ce que je dois dire ouais je suis en train aussi de sortir par la même occasion un autre conteneur pour un collègue donc du coup je vais aller charger son conteneur je vais décrocher comme il va arriver dans l'après-midi et comme ça il aura juste à changer de remorque il pourra repartir aussitôt et après je vais aller chercher une autre boîte encore au port et je vais aller faire un petit local voilà voilà allez ben je vous tiens au juxte bon on est en cours de changement de remorque mais j'accorde un peu d'importance quand même à la marche arrière j'aime bien que ça se fait la première fois mais des fois ça marche pas des fois t'as 15 mètres de chaque côté et tu tiens pas à 4 coups je sais pas pourquoi donc on va doucement nous voilà faut mieux faire une fois la manoeuvre faut mieux faire une fois la manoeuvre faut mieux faire une fois la manoeuvre voilà du premier coup on peut recommencer qu'à un secou voilà ouh elle est pas mal ouh elle est pas mal du tout garçon voilà petite marche arrière une seule fois tu vois voilà on est en place on a été tout doucement et ben voilà on a fait qu'une fois et si tu l'as fait qu'une fois ben ça fait comme si t'allais vite mais que tu l'avais fait 4 fois quoi t'as mis le même temps sauf qu'on a économisé moins de carburant oui je sais je suis sûr avec ça bon allez petit loulou on va décrocher ça et puis on va chercher une boîte au port allez toto hop 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 Musique 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 On est reparti direction Château-Gontier pour vider un conteneur plein et le recharger en même temps, j'ai jamais fait ça, c'est une première, voilà, j'en ai pour 2h07 de route donc là ce qui va primer maintenant c'est les temps de conduite parce que ça commence à être en dux, il me reste 2h30, j'en ai pour un bon 2h donc on est quand même large, on est quand même large, mais je vais sans doute être obligé de faire une coupure acquies tout à l'heure, à boire, mais à mon ami, j'ai des chances, donc voilà, là on part pour 2h de route, il est midi, je vous dis à toto. Bon les amis, on est en train de me vider ma remorque, il est 16h, ça fait une heure que je suis arrivé, donc du coup j'en profite pour monter ma petite vidéo, je ne te cache pas que ça est un petit peu dur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi mais c'est un petit peu dur, le rythme il est comme ça, du coup j'ai reçu ce week-end le petit colis qui va bien de Pierre Trocadict, merci à toi Pierre, on va déballer ça avec vous, bon et j'ai été curieux, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, je suis désolé mais, ah petit gilet, petit gilet Trocadict, on va l'ouvrir hein, on va regarder ce qu'il y a dedans quand même, voilà, ça colle, par contre il est puré, il est quali hein, ah ouais, il est vachement beau, putain j'adore, celui-là je vais le porter, voilà Trocadict, n'hésitez pas, code de réduction de 20% avec le code FLOW, tout est expliqué dans le descriptif de la vidéo, les amis, il m'a mis un petit gilet, ça je lui avais demandé, j'ai demandé un petit gilet à Pierre, je lui ai dit donne moi un petit gilet, voilà, Trocadict, merci Pierre, tac, et on a parlé des pins en vidéo le Dior, enfin en story Instagram, bah ouais, si t'as été sur Instagram, tu l'auras su, c'est pareil, tout est dispo dans la description, donc il m'a mis un tas de petits pins, que je vais bientôt vous mettre dans le camion, ça, et des petits autocollants Trocadict, tac, voilà voilà, donc les amis, si quelque chose vous intéresse, vous intéresse, vous intéresse Trocadict, c'est un accessoiriste poids lourd, il y a des popis, il y a des crayons, vraiment des accessoires, gilet pull, gilet pull, gilet jaune, fagnon, enfin il y a vraiment plein 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 de choses, tout est dans la description les amis, code réduction 20% FLOW, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est cadeau, on pourra, on pourra remercier Pierre, ? ? ? ? ? ? ? Bon je sais pas, bah non t'as pas vu, j'allais dire je sais pas si t'as vu, mais non t'as pas pu voir, regarde je te mets une petite photo là, je t'ai mis les pins, les pins de notre ami Pierre, bon j'attends qu'il en sorte d'autres Pierre, parce que je t'en commande d'autres parce qu'il en manque hein, en tout cas si tu veux les mêmes pins, tu peux, tu peux commander sur Truc Addict, voilà, bon sachez-le hein, je suis pas sponsorisé ni rien du tout pour dire ça, c'est juste que ça me fait plaisir, Pierre c'était au début un partenaire, c'est presque devenu un pote maintenant, tellement il est sympathique, d'ailleurs, entre nous, j'aimerais bien que tu montes dans mon camion un jour, parce qu'il va falloir que tu vois comment que ça se passe sur la route Pierre, je t'ai eu, bah allez, du coup, bah j'attends, je continue de monter ma vidéo et puis bah je vous dis ce qu'il en est de la race 8, mais bon, il est déjà 4h15, la journée est bien entamée hein, il est 19h, pour rappel, on est en route depuis 5h ce matin, je suis en train de faire le plat de l'auto, ce est un petit vide, donc on fait le plat, retirez votre carte d'un vous venez de choisir du gazole pour votre allez journée terminée, 9h58, on est dans une bonne journée là, on voit pas, on voit on voit pas on voit si on voit ouais 9h58 donc ben voilà bonne journée 1 on enlève la petite carte parce que la petite carte à l'époque on a fait trop donc là on est au taquet de partout là c'est taquet taquet pays dérivés en france et voilà c'est l'heure du repos repos du guerrier donc là bas jusqu'à demain matin je décolle à 7 heures et il est 19h17 donc on est bien sûr une on est bien sur 15 heures d'amplitude donc 9 heures de repos cette nuit même si tu dors 11 heures au chrono là-haut ça sera pris en compte que 9h voilà voilà bon ben on va se quitter là dessus n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux instagram tout ça surtout instagram je suis très présent sur instagram donc on va sur instagram merci pierre pour pour ton colis truck addict ça c'était vraiment super cool et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne youtube c'est ta seule manière de me soutenir mais déjà j'ai envie de te dire merci merci d'être d'être resté jusqu'ici et je te dis les bons chiffres parce que ça ça va taper dans l'oreille des anciens et n'oubliez pas les amis les routiers sont sympas bon Sous-titrage ST' 501 ...